Est-ce que c'est pas là que ça fait ? Pour tout vous dire, Pandit, je ne comprends pas ou j'aurais bien pu me tromper dans mes calculs. Selon les astres, cette fille devrait être veuve. Si M. Viplav persiste à vouloir l'épouser, il va au-devant de graves dangers, monsieur. Mais qu'est-ce que vous me racontez, Pandit ? Même si je devais croire ce que vous me dites, sur le fait que mon petit-fils va au-devant du danger en se mariant. Il doit y avoir une solution. On doit pouvoir le contrer, Pandit. Si ce n'est que le dessin lui réserve ce mariage ne peut pas se faire, j'ai bien du mal à croire. Ce que vous dites là, Pandit, je n'y crois pas. Vous savez, je regrette vraiment de vous dire ça, mais il n'y a aucune autre solution. Et si M. Viplav se marie quand même, il pourrait perdre sa vie, monsieur. 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 Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt, prêche ! Prêt. Prêt de la cale. Réal Noten Écoutez, grand-prêtre, il ne faut pas s'obstiner, mais être raisonnable surtout. Et si jamais M. Viplav refuse de vous écouter, vous n'aurez qu'à me le dire. Et je lui ferai comprendre que s'il persiste à vouloir se marier avec cette fille, il mettra sa vie en grand danger. Appelez M. Viplav et passez-le-moi. D'accord. Je vais appeler mon petit-fils. Allô, Viplav. Dis mon garçon, où es-tu ? Je ne suis pas très loin, grand-père. Je devrais y rentrer bientôt. Ma Jeep a eu un petit accident en chemin. Hein ? Ta Jeep a eu un accident ? Est-ce que ça va ? Reste où tu es. Je viens te récupérer. J'arrive. J'arrive tout de suite. Attends, attends. Je vais bien, grand-père. Ne t'inquiète pas. C'est juste la Jeep qui est mal en point le frein à lâcher. Donnez-moi le téléphone. Je vais lui parler, moi. Mais où es-tu ? Tu... Tu es blessé ? Dis donc, la ronchonne. Alors maintenant, tu traînes avec grand-père ? Et toi, au lieu d'essayer de le calmer ? Tout ce que tu fais, c'est paniquer ? Je n'ai rien du tout. C'est juste la Jeep qui est amochée. Peu importe, rentre-te de suite. Écoute, j'avais prévu d'aller au marché pour t'acheter un petit cadeau. Je vais d'abord le faire. Et ensuite, je rentrerai. Je ne veux aucun cadeau. Je veux juste que tu rentres. Danny ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Très bien, d'accord. Je vais rentrer. Fais vite. Pardonnez-moi. Bandit. Excusez-moi, mais je ne veux plus qu'on parle de ce sujet. Mais, comme vous voyez, vous avez effrayé ce pauvre enfant pour rien. Vous devriez partir. S'il vous plaît. Au revoir, grand-prêtre. Je vous laisse. Ma fille, tu ne dois pas t'inquiéter. Tout se passera très bien. Grand-prêtre, si ce que dit l'horoscope est vrai, alors je ne veux pas de ce mariage. Ne dis pas ça. Par amour pour Viplave. Et pour son propre bien. Je veux vraiment devoir le faire. Rien n'est plus important pour moi que la vie de Viplave. Ma fille, Viplave est celui qui compte le plus dans toute ma vie. Et c'est pourquoi je ressens au fond un étrange sentiment de peur. Mais tu sais, c'est bien dommage que Viplave ne croit malheureusement pas en ce genre de choses. Il a clairement dit devant tout le monde, le jour où on vérifiait vos horoscopes, qu'il ne croyait pas du tout en ce genre de choses-là. Tu vois, Viplave est amoureux de toi. Et il n'y a rien ni personne qui pourra l'empêcher de t'épouser. Si dans le but de me sauver la vie, Viplave serait prêt à tout faire, je serais aussi disposée à faire ce qu'il faut pour sauver la sienne. Donc, quoi qu'il arrive, notre mariage n'aura pas lieu. Au revoir. Regarde, qu'en penses-tu, Indrani ? En fait, je pense que cette couleur bleue ira très bien à Viplave, Dulari. C'est très joli. N'est-ce pas ? Dulari est allée acheter tous ces beaux cadeaux. Cette chemise et ce pantalon bleu devraient parfaitement aller à Viplave, à mon avis. Pour être honnête, Indrani, j'aurais tellement voulu pouvoir lui offrir quelque chose de bien plus beau. Mais qu'est-ce qu'une personne de mon statut pourrait offrir à un homme comme lui ? Dulari. Quand une personne offre un cadeau à quelqu'un, son statut n'a aucune importance. Mais c'est l'intention qui compte. Et très honnêtement, tu en as fait beaucoup plus qu'il n'en fallait. Oui, Dulari. Qui plus est Viplave est quelqu'un de très intelligent, Dulari. Il reconnaît les efforts que font les gens. Tu verras, il sera très heureux de ton cadeau. Selon les astres, cette fille devrait être veuve. Si M. Viplave persiste à vouloir l'épouser, il va au-devant de graves dangers, monsieur. N'est-ce pas, Dany ? Dulari, fais voir ça. Allô, Viplave. Dis, mon garçon, où es-tu ? Tadjip a eu un accident. Dany ? Regarde ma fille. Qu'y a-t-il, Dany ? Tout s'est bien passé aux prières ? Oui, Mère Supérieure. Les prières étaient bien. Mère Supérieure, je suis épuisée. Je vais aller me reposer. Qu'est-ce que tu fais, Kanak ? Pourquoi travailles-tu aussi dur ? Papa, ne comptez pas sur moi pour acheter des habits neufs à cette sorcière. C'est pourquoi je vide l'armoire de ces vieux vêtements. Écoute, Kanak, distribue ces vêtements parmi les domestiques. Puisque ce mariage n'aura pas lieu. Comment ? Dites-moi, comment êtes-vous parvenus ? À tuer le serpent sans casser le bâton, dites-moi, hein ? Cher Kanak, c'est pas un jeu de serpents et de bâtons, mais un jeu de crainte. Wow, mon cher papa ! Chapeau ! Comment y êtes-vous parvenus ? Racontez-moi, s'il vous plaît. Kanak, il y a une grosse différence entre toi et moi. Toi, tu as tendance à t'énerver au lieu de passer à l'action. Et moi, je préfère passer à l'action. Et donc, je n'ai pas besoin de m'énerver, ma fille. Écoutez, papa, dois-je donc annoncer la nouvelle aux veuves du foyer ? Mais non, Kanak. Ce ne sera pas nécessaire de le faire. Parce que c'est Daniel même qui va leur annoncer la bonne nouvelle. Et pendant ce temps, essaie de te contrôler et de te calmer. Papa, à vrai dire, j'étais persuadée que le jour viendrait où nous aurions enfin la bonne nouvelle, que ce mariage serait annulé. Allo ? J'étais sûr que c'est toi qui décrocherais. Ces derniers temps, c'est toujours toi qui le fais. Pourquoi ça ? Où est-ce que tu es ? Est-ce que ça va ? Tu es rentrée ? Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour moi à ce point, Danny ? Dis-moi ce qui se passe. Il faut vraiment que je te vois. Ah. Danny, si tu me le demandes ainsi, je laisserai immédiatement tomber tout ce que je fais et je viendrai tout de suite te voir là où tu es. Tu sais quoi, Danny ? C'est exactement ce que je ressens. Quand tu n'es pas auprès de moi, je me sens vraiment pas bien. J'ai hâte que tu sois Madame Viplave Tripathi et que tu viennes vivre à la maison avec moi. On vivra ensemble. On pourra se parler tout le temps. On s'aimera tous les deux et il n'y aura que du bonheur dans notre vie. et on aura des petits bambins qui courront toujours après et criant « Maman, maman ! » et je vous regarderai en riant. D'accord. On pourrait se voir un moment. Tu sais qui c'est ? Tu crois que je ne le saurais pas ? Mais tu refuses de dire mon nom. Ce n'est pas grave. Regarde ce que je t'ai acheté. C'est le collier que tu as perdu au temple l'autre jour. Ne le perds pas cette fois-ci. Au fait, est-ce que tu sais qu'avant le mariage, les garçons achètent chaque jour un petit cadeau qu'ils offrent à leur future épouse pour leur faire plaisir ? Mais t'as accepté ma demande en mariage si vite que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'as l'air stressée ? Parce que... j'ai l'impression qu'on va un peu trop vite avec notre mariage. J'aimerais un peu de temps pour réfléchir. Mais comment ça, on va trop vite ? Il nous reste encore du temps avant le mariage. Tu auras tout le temps qu'il te faudra pour les préparatifs. Et si tu estimes qu'il te faut encore un peu plus de temps, alors, euh... au lieu de 18h, on dit 19h. D'accord ? Pourquoi est-ce que tu fais de tout une blague ? Est-ce que tu sais au moins pourquoi ce mariage ne peut pas se faire ? Dany ne plaisante même pas avec ça. Parce que je ne pourrais pas vivre sans toi. Je te le jure. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu me caches ? Vas-y, dis-le-moi. Que se passe-t-il ? Écoute, Suverna, je suis ton mari. Je vois sur ton visage que quelque chose ne va pas. Dis-le-moi. Dis-moi ce que c'est. Que se passe-t-il ? Elles sont toutes si heureuses pour Dany que personne ne peut voir ma souffrance. Personne ne se soucie du fait que mon mari est en prison ou de ce que je traverse. Oui, personne. Comme je t'ai dit auparavant, Suverna, ces gens n'en ont rien à faire avec nous. Mais ne t'inquiète pas, Suverna. Moi, je suis là pour toi. Et ensemble, toi et moi, nous allons sortir de là. et ensemble, nous leur donnerons une bonne leçon. Ne t'en fais pas. Et grâce à Dieu, tout se passera bien. Sois bénie, ma fille. Je venais justement te voir. As-tu parlé à Viplave ? Oui. Que t'a dit mon petit-fils ? A-t-il accepté ? Oh. J'en étais sûr, ma fille, qu'il ne serait pas d'accord. Ce n'est pas grave, grand-prêtre. Et ne vous inquiétez pas. Parce que ce mariage n'aura pas lieu. Mais ma fille, à moins que Viplave ne te donne son consentement, malheureusement, ça ne changera rien. On ne pourra rien. Et nous ne pouvons pas nous en aller de Bénarès. Personne ne peut empêcher votre mariage. Nous, nous célébrerons ce mariage en grande pompe. Toute la ville de Bénarès le verra. Et je suis impuissant, ma fille. Car ne peut rien être entre mes mains. Donc ce mariage aura bien lieu. Personne ne peut rien y faire. Est-ce que t'es vraiment obligé d'y aller aujourd'hui ? Ça ne peut pas attendre un peu. Écoute, Viplave, t'inquiète pas, mon vieux. Je t'assure que je serai de retour pour ton mariage. Ouais, c'est sûr qu'il viendra pour la nourriture, mec. C'est le mariage de notre ami qui va l'aider, hein ? Devrais-je le faire tout seul ? Qui installera la tente, hein ? Mais non, je serai là pour vous aider. C'est promis, je serai là. Comptez sur moi. Écoute, mon pote, passe mon bonjour à Denis. D'accord ? Eh oh, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que ça te dirait de... Eh, vous êtes aveugle ou quoi ? Vous n'avez pas vu ce gorille ? Je suis désolé, monsieur. Je... je n'ai pas fait exprès. Restez pas là, vous allez manquer votre bus. Allez. Maman, viens. Hé, Rad. Ce n'est pas Dany, là ? Mon vieux, tu sembles voir Dany partout où tu vas, n'est-ce pas ? C'est fou, mec. J'ai l'impression de voir Dany partout. Mais je t'assure que c'est... Mais qu'est-ce qu'elle fait, la gare routière ? Mais qu'est-ce que je ne peux pas ? C'est tout à façois ? C'est la fête, la gare。 Je t'asse-t'façois, c'est la fête, la gare. Je t'asse-t'façois, c'est la fête, la gare. Je t'asse-t'façois, c'est la fête, la gare. Je t'asse-façois, c'est la fête. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous devons partir pour Matura aussi soudainement, Dany. Il y a tellement à faire pour le mariage. Comment une grannie va-t-elle faire toute seule ? Réfléchis encore. Nous descendrons au prochain arrêt. Réfléchis-y, Dany, d'accord ? J'ai complètement perdu la tête, Dany. Je suis complètement fou de toi. Je suis fou de toi. Selon les astres, cette fille devrait être veuve. Si M. Vipla persiste à vouloir l'épouser, il va au-devant de graves dangers, monsieur. Que se passe-t-il ? On a arrêté quelqu'un ? Que se passe-t-il ? Eh oh, qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous vous mettez comme ça devant un bus ? Si nous avions eu un accident, vous payerez les dommages ? Mais ma tante, qu'est-ce que vous faites dans le bus ? J'étais venu déposer Pankaj à la gare et je vous ai vu toutes les deux monter dans le bus. Ça fait un moment que je suis le bus. Heureusement que j'ai pu l'arrêter. Mais où est-ce que vous allez ? Eh bien, en fait, nous partons pour Mathura pour deux jours. Dany a demandé à ce qu'on aille à Mathura pour offrir des prières en ton nom. Dany ? Deux jours complets ? S'il vous plaît, je dois vous demander de descendre. Le bus a une demi-heure de retard. Vous nous retardez. Vous avez perdu une demi-heure. Je risque de perdre 48 heures. Et si vous allez m'interrompre, comment vous voulez que je lui parle ? Donc donnez-moi deux minutes. Qu'est-ce que vous allez faire à Mathura ? J'essaie de l'en dissuader, mais elle refuse de m'écouter. Parle-lui. Juste, juste pour deux jours, c'est tout. Et puis on reviendra. D'accord. Faites de la place, monsieur. Je vous accompagne. Allez ! Mais euh... Non, il n'y a pas de mai qui tienne. Non, attendez ! Je pars pour deux jours seulement. Puis je reviendrai. Juste deux jours ? Ma tante, faites-lui comprendre. Deux jours, ça fait quand même 48 heures. Ça fait 2880 minutes et ça fait combien de secondes, tu le sais, toi ? Comment je fais pour vivre, moi, pendant tout ce temps, ma tante ? Ce n'est pas possible. Oui, je sais très bien que je ne suis pas fort en maths, mais je sais que 48 heures, c'est bien trop long. Je vous accompagne. Sous-titrage ST' 501